Salut à tous pour Serato DJ Lite donc en comparaison avec Serato DJ Intro puisque c'est la version qui vient après donc qui arrive en même temps que Serato DJ Pro alors les différences alors déjà au niveau de l'affichage on voit là dans la bibliothèque qu'on n'a pas l'affichage des clés de tonalité et on peut pas les afficher donc ce qui fait que si on a passé nos fichiers dans un logiciel externe un autre logiciel pour y taguer les clés à l'intérieur des fichiers on peut pas les retrouver là donc là on peut plus par rapport à DJ Intro on peut plus mixer en harmonie alors qu'avec DJ Intro on l'avait quand même d'affiché donc on pouvait classer nos fichiers par par harmonie donc avec les clés Kaamelott alors qu'ici on voit bien que on a l'option d'afficher ici mais c'est réservé donc à Serato DJ Pro donc tant qu'on n'est pas passé sur Serato DJ Pro on n'aura pas l'affichage aussi bien ici que dans la bibliothèque même si on l'avait pas ici au moins on l'avait dans la bibliothèque avec Serato DJ Intro donc c'est un peu dommage parce que du coup on peut plus mixer en harmonie à moins d'aller s'il y a une combine on peut aller taguer nos fichiers par exemple la clé dans le nom d'artiste si vous n'utilisez pas le nom d'artiste avec les logiciels comme MixinKey ou Keyfinder on peut en fait taguer à la place à un autre endroit plutôt qu'à la clé par exemple au nom d'artiste comme ça on retrouverait ici parce que là on voit bien qu'on peut pas afficher le Key on l'a pas donc c'est un peu dommage mais on peut quand même en réfléchissant on peut quand même l'afficher ailleurs moi ça m'était arrivé de l'afficher dans les clés dans les artistes d'ailleurs en regardant la bibliothèque voilà donc ici moi je les retrouve parce que il y a certains affichés que j'avais taguer c'était pour faire une comparaison d'analyses par rapport à certains logiciels voir ce que Serato faisait par rapport à d'autres donc j'avais taguer à la place d'artiste donc ici je les retrouve donc c'est la combine alors voilà donc il faudra taguer un autre endroit puisqu'on n'a pas les clés qui sont affichées voilà pareil pour le mode d'affichage on n'a qu'un seul mode d'affichage on voit bien en bas qu'il met il faut passer à Serato DJ Pro donc pour changer de vue alors que sur Serato DJ Intro on avait au moins deux vues donc la vue verticale et horizontale on a quatre points Q on voit que les quatre autres ici les huit donc qui sont grisés puisqu'ils sont réservés à Serato DJ Pro on va dire cinq avec le point Q normal voilà donc on va dire cinq cinq points Q donc ça faisait six sur un trop puisqu'on en avait cinq d'office plus le point Q ici c'est pareil pour les boucles au niveau de des boucles automatiques donc ici en boucle automatique donc on n'a pas le loop roll non plus il faudra passer à DJ Pro et une fois qu'on a fait une boucle automatique on peut pas la réduire enfin jusqu'à un certain moment on peut l'agrandir ici on peut la réduire mais jusqu'à un certain point donc c'est la même chose que pour Serato DJ Intro il faudra passer en manuel pour arriver à voilà pour arriver à la réduire vraiment faire une boucle très courte et sinon le gros la grosse différence bah c'est comme pour Serato DJ Pro c'est à dire qu'on peut mixer donc vu qu'il y a le mixeur intégré maintenant sans la carte son donc ce qui fait que quand je débranche le contrôleur ou toute autre carte son qui serait branchée à Serato j'ai toujours mes deux mes deux fichiers ici donc ce qui fait que juste avec l'ordinateur donc on peut mixer donc c'est la même chose que pour Serato DJ Pro donc comme il y a le mixeur intégré on peut mixer sans avoir de carte son de brancher ce qui fait qu'on peut mixer et puis entendre le résultat d'un mix d'un mélange d'au moins deux morceaux avec simplement l'ordinateur alors au niveau des effets bon c'est la même chose ici donc on n'a pas accès même si en fait ça ressemble vraiment à un Serato DJ Pro bridé puisque l'affichage est là pour les effets elles-mêmes donc on peut pas aller dans la partie simple effet puisqu'on aurait accès donc au réglage des paramètres d'effet donc ici on les a pas la différence c'est que par exemple ici l'écho sur intro il est filtré alors qu'ici il l'est pas voilà donc c'est un écho sans filtre à la différence de sur intro c'était un un écho avec un passe haut donc on n'avait pas les basses dans l'écho bon ça c'est une histoire de préférence c'est pareil pour les effets donc on n'a pas on a le même nombre d'effets que sur Serato DJ intro un passe haut, passe bas, flanger, écho, reverb, phaser il y a juste l'ordre qui a changé parce qu'il y avait le phaser à côté du fanger sinon pour le réglage de la vitesse des effets c'est la même chose et sur le sampler donc on a 8 samples au lieu de 4 sur intro par contre on peut pas choisir le point de démarrage donc il faut éditer vraiment précisément le fichier à lire par exemple ce sample là voilà j'ai un blanc au début puisque j'avais certainement dû mettre un point Q pour démarrer au point Q donc là voilà j'ai le blanc puisque je peux pas démarrer à partir du point Q et mets bien ici voilà dès que je vais ouvrir il faut passer à Serato DJ Pro donc c'est un petit peu plus l'avantage c'est qu'on peut mixer donc sans carte son mais comparé à intro moi je le trouve un peu plus light ils ont bien fait de l'appeler light parce que je trouve qu'il est plus light je préfère à la limite intro on a un point Q en plus on a deux modes d'affichage on a l'affichage des clés directement dans la bibliothèque quand nos fichiers sont tagués bon c'est sûr on a que 4 samples après bon l'interface est pas foutue pareil au niveau de l'affichage vous voyez on aura un petit peu plus de fonctions sachant que pour les effets il n'y a rien qui change c'est vraiment la même chose donc voilà moi je préfère quand même intro à light ah si il y a une autre différence c'est que en ouvrant d'ailleurs quand on ouvre les paramètres on voit que ça ressemble étrangement à pro donc en fait c'est la même chose sauf que bon la plupart des options sont grisées et ici dans le mixeur donc comme dans pro on a on peut inverser le crossfader alors que dans light on peut pas on peut régler donc la courbe bon bah ça dans light on pouvait on peut pas régler la courbe des faders non plus voilà donc dans les paramètres il y a un petit peu plus d'options mais la plupart des options sont grisées puisqu'on reste quand même dans une version qui est gratuite donc voilà donc on peut inverser le crossfader pour ceux qui mixent avec le crossfader inversé donc c'est pas mal selon le mix se déroule de la même manière c'est vraiment la même chose alors selon le contrôleur utilisé il y a du gain il n'y a pas de gain sur ce contrôleur là il n'y a pas de gain donc on peut pas régler le gain si l'auto gain a pas été fait s'il a mal analysé comme c'est souvent le cas bah on va avoir des différences de gain entre les fichiers voilà pour serato DJ lite et n'hésitez pas si vous avez déjà télécharger light à passer sur intro pour voir les différences vous verrez que à part le fait que on puisse mixer sans carte son il n'y a pas grand chose en plus donc à la limite on peut prendre les deux versions avec une pour mixer sans carte son et serato DJ intro pour mixer avec une carte son un contrôleur donc voilà pour serato DJ lite et à la limite et à la limite et à la limite et à la limite